Merci beaucoup. Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Comme tous les samedis, nous partons à la découverte de passionnés de leur métier. Ce soir, direction Saint-Pierre-Quibron. Armel, c'est dans le Morbihan, on va chez Tante Fine. Vous nous faites découvrir le métier de crêpier. Oui, je vous emmène au bord de la mer, respirer un bon bol d'air pur et déguster une bonne galette avec une bonne bolée de cidre dans la crêperie de Marie. Elle est étonnée quand je lui demande de me parler de son métier de crêpierre. Crêpierre, en général, quand on pense à crêpierre, c'est le biligue, le galétoir. On dit une crêpierre, mais bon, pourquoi pas crêpierre pour la personne qui vend des crêpes. Armel, c'est quoi le secret d'une bonne galette ? Alors, il faut de bons ingrédients, un bon tour de main et du temps. Une bonne galette, c'est déjà un bon sarrasin. On essaie de prendre un sarrasin breton, 100%. Et puis après, c'est de l'eau, du sel. Et voilà, après, c'est juste une question de savoir-faire et de temps. Parce qu'on laisse reposer la pâte pour qu'elle soit craquante, aérée. Pour faire leurs crêpes et leurs galettes, Marie et Pierre, son associé, se fournit son maximum auprès de maraîchers et producteurs locaux. On sélectionne la matière première dans la mesure du possible du cochon de Bretagne, l'andouille de Guémené de Bretagne, pour faire vivre notre région. C'est simplement ça. Et la spécialité de la maison, c'est la galette Morvan. Avec de l'andouille de Guémené, du fromage, des oignons, de la salade, un oeuf. Elle est très belle à l'œil et elle est divine en dégustation. Et surtout, Philippe, cette galette Morvan est une star internationale. C'est une photo, la photo de ma galette qui est partie. J'ai retrouvé ma galette se promenant sur Internet. Apparemment, elle a dû faire le tour du monde. C'est un client qui a dû la mettre sur un réseau social et puis voilà. Et attention, Marie est une puriste. Je ne suis pas trop d'accord pour mélanger n'importe quoi dedans, du foie gras, des trucs. Il vaut mieux sentir le goût de la crêpe plutôt que de la galette, le goût du blé noir, avant tout que de ressentir des choses un peu bizarres, un peu mélangées. Moi, j'appelle ça la crêpe Fouzitou. Alors, Armelle, pas de mélange, ça on l'a bien compris. Ça fait combien de temps que Marie fait ses galettes ? Ça fait cinq ans, mais depuis deux ans, Marie et Pierre, son associé, ont repris une maison célèbre dans toute la presqu'île de Quiberon. C'était la crêperie de Madame Le Floc, dit mémé Le Floc. C'était un personnage haut en couleur, avec un caractère de chien, mais que tout le monde adorait parce que tout le monde revenait manger ses galettes. Armelle, on a l'impression qu'elle a fait ce métier-là toute sa vie, Marie. Eh bien non, en fait, Marie est née à Paris. Elle était décoratrice d'intérieur et fleuriste dans la capitale, avant de venir s'installer ici en Bretagne et d'opérer une vraie reconversion professionnelle. Je suis venue en Bretagne retrouver ma famille, j'ai rencontré mon associé, et puis on n'avait pas de travail l'un et l'autre. Donc lui était un super crêpier, puis on a repris chez Madame Le Floc. D'ailleurs ici, pas d'habit traditionnel, pas de faïence de Quimper, la crêperie est rouge, rouge de la couleur des voiles des bateaux du Golfe du Mordillon. Vous savez comment ça s'appelle, les bateaux du Golfe du Mordillon, les synagos. D'ailleurs, Marie a bien mené sa barque, elle ne regrette pas le chemin parcouru. On a beaucoup de retours hyper positifs, donc les gens sont heureux. Quand les clients ressortent avec un grand sourire et un merci, s'adressent aux crêpiers en disant c'est excellent, bravo, c'est une récompense. Et on a eu une récompense aussi, on a été sélectionnés dans le guide Go & Mio de 2019, et j'espérais pouvoir rester le plus longtemps possible. Allez, une dernière petite crêpe pour la route, la Bretonne, une crêpe au froment avec des amandes, du caramel au beurre salé maison et des pommes poêlées au beurre. Merci Armelle, c'est tentant tout ça. Chez Tante Fine, c'est donc aux 4 avenues des Druides, ça ne s'invente pas, c'est à Saint-Pierre-Quibron, on est bien en Bretagne, dans le Morbihan. Merci Armelle, qu'est-n'à-vot. Qu'est-n'à-vot. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr.